C'est une occasion de sensibiliser toute la communauté en tant que des tulips. On sait que notre vie est de faire des choses à faire des choses. Nous n'avons pas de vie pour nous. Donc, quand on a des choses à faire, on est le temps de faire des choses. Maintenant, nous avons des objectifs pour avoir des barres, stabilité, sécurité, développement. Mais c'est ça. Il faut préparer des choses à faire des valeurs, des patriotismes. Nous avons des moyens, des moyens, c'est ce que nous avons. C'est le principe fondamental de l'Islam. C'est une école de formation sur une affaire grave. Il n'y a pas besoin d'autorité pour vous dire que vous faites. Si vous comprenez votre sens, il faut que vous l'aise. C'est ce que c'est pour moi. Dans notre discours, en tant qu'hier, c'est l'individu. Les réseaux sociaux peuvent vous accaparer. Les réseaux sociaux peuvent les inciter à la publication. Les réseaux sociaux ont tendance à voir les réseaux sociaux. Sans pour autant qu'il n'y ait pas de précaution. Il y a des précautions. Il y a des outils à 2-3 tranchants. Pour censurer ou contrôler, c'est impossible. Parce qu'il y a beaucoup de moyens. Nous nous rendons grâce à Allah. Il nous a prescrit le mois de Ramadan. Et nous demandons qu'il accepte nos prières. L'imam est juste revenu sur le comportement des fidèles durant le mois de Ramadan. C'est un mois d'abstention, d'adoration et de bonne pratique de l'Islam. C'est une formation pour les fidèles musulmans. Au sortir du mois de Ramadan, les bons comportements puissent continuer. Donc, c'est cela qui va nous mener à la crainte révérentielle d'Allah. L'Islam prescrit des valeurs aux fidèles musulmans à travers l'éducation islamique. Et cela, ça se fait à basage au niveau des familles. On inculte aux enfants des valeurs qu'ils vont porter pour que demain, lorsqu'ils seront aux responsabilités, qu'ils puissent vraiment gérer de façon très, très correcte. Toute la société doit comprendre pour insister davantage sur l'éducation de nos enfants, n'est-ce pas, basée sur des valeurs de la religion islamique. Les réseaux sociaux, ça nous fait perdre beaucoup de temps parce qu'on en fait au mauvais usage. Mais aussi, ça crée une divulgation de la vie privée. C'est un couteau à double tranchant. On peut l'utiliser à bon escient en faisant en tout cas une utilité, c'est-à-dire en les utilisant de sorte qu'on puisse en bénéficier. Mais il ne faut pas se focaliser seulement sur le fait de partager des choses qui concernent plutôt des individus. Pour réguler les réseaux sociaux, ça demande beaucoup de moins et que nos États ne sont pas en mesure de faire cela. C'est pourquoi on retourne aux valeurs enseignées par la religion pour que ceux qui utilisent les réseaux sociaux prennent garde d'enfreindre à leurs prochains, de créer en tout cas des situations qui vont aller dans le sens de détruire les valeurs qui ont été les nôtres avant l'avènement de ces réseaux sociaux.